Pour ce démarrage, on a beaucoup d'innovations, surtout technologiques et audiovisuelles. Au sein de la Liga, le retour pendant la saison précédente, on avait présenté des innovations technologiques par rapport aux gradins virtuels, par rapport aux sons virtuels, mais aussi par rapport aux différents angles des caméras. Mais pour cette année, en plus de cela, on a les statistiques durant les matchs, donc tous les fans pourront vivre de manière plus proche le match, le jeu, et voir les statistiques en temps réel, grâce à la réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle, mais aussi au machine learning qu'on appelle à la Liga. Donc, dès qu'on pourra refaire les matchs avec le public, bien sûr, tout cela, c'est relégué à un deuxième plan, on va dire, certains des innovations, parce que si le public est là, on n'a pas besoin de gradins virtuels, évidemment, mais pour le moment, c'est ce qu'on envisage. Le sentiment que j'ai, c'est très, très positif. Les Sénégalais adorent le football espagnol, adorent la Liga. Le Sénégal, tout le monde connaît le FC Barcelone, le Real Madrid, mais notre objectif aussi, c'est davantage faire connaître les autres clubs de la Liga, comme Sevilla, Granade, et les nouveaux promus de cette saison, qui sont Elche, Huesca, etc. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que le football est connu au Sénégal, le football espagnol est connu et très, très aimé. Pour le moment, on n'a pas un projet concret, mais on est ouvert à avoir des projets avec les différentes structures sportives au Sénégal. Donc, cela est en conversation et dès qu'on peut annoncer toutes les nouveautés, on le fera. On est très, très content que Messi soit resté au championnat espagnol, qu'il reste à la Liga. Mais il faut savoir aussi que la Liga va au-delà de Lionel Messi. Comme vous avez bien dit, le championnat a survécu au départ de Cristiano Ronaldo. Il va survivre aussi au départ de Lionel Messi, parce qu'il faut savoir que Messi nous a donné ses meilleures années. Donc, on est très content et très fiers de Lionel Messi. Mais si jamais il partait ou il décide de partir, la Liga va rebondir et va continuer à vibrer. Sous-titrage ST' 501